Salut, moi c'est Arnaud, on est le vendredi 20 septembre 2019, Apple vient tout juste de sortir les iPhone 11 Pro et 11 Pro Max et je vous propose déjà de le déballer, c'est parti ! Tout d'abord, vous pouvez voir que la boîte est un peu différente cette année. On se retrouve avec une boîte noire avec une illustration de l'iPhone vue de dos. On a les inscriptions iPhone et le logo Apple sur les côtés. Comme toujours, on retire le plastique en tirant la petite languette et on ouvre la boîte. Dans cette vidéo, j'ai choisi l'iPhone 11 Pro Max dans la nouvelle couleur, donc le verre nuit, et en 256Go, mais il est aussi disponible en 64 et 512Go. Une fois la boîte ouverte, on peut remarquer que la présentation est nouvelle cette année. On se retrouve directement avec l'iPhone vue de dos et son triple capteur photo. Alors là, je remarque qu'il y a du plastique que sur l'avant mais pas au dos, et à l'intérieur du couvercle, on peut voir qu'il y a aussi l'emplacement pour la protubérance de l'appareil photo. On le met de côté, ensuite on a une pochette avec les documentations en plusieurs langues et l'éjecteur de carte SIM, qui contient aussi les autocollants Apple mais qui ne sont pas en verre nuit, et ça c'est dommage. On a ensuite la grosse nouveauté, Apple a enfin écouté et a inclus le même chargeur rapide de 18W qu'avec les iPad Pro, ainsi qu'un câble Lightning vers USB-C, donc vous n'aurez plus besoin d'un adaptateur pour brancher votre iPhone sur votre MacBook. Et puis évidemment, les AirPods traditionnels. Sans déconner, il était vraiment temps qu'Apple arrête de fournir ce stupide chargeur de 5W. Alors certes, une recharge lente préserve la batterie sur le long terme, mais là on est en 2019 et on ne supporte plus la charge lente. Prochain étape USB-C, allez Apple s'il vous plaît, il est temps d'uniformiser les connectiques. On démarre l'iPhone et on passe à la configuration. Désormais plus besoin d'une carte eSIM au premier rallumage, donc si vous n'avez pas encore reçu la vôtre ou que vous avez une eSIM, pas de problème. Je le configure le plus rapidement possible, mais par contre on va s'arrêter deux secondes sur la technologie True Tone, qui est disponible sur tous les iPhones depuis 2017, et vous pouvez voir que la différence est vraiment flagrante. On active bien évidemment le mode sombre, et après quelques étapes on arrive enfin sur iOS 13, qui est sorti hier soir en version publique. Alors moi je passe du XS au 11 Pro Max, donc je vous avoue que ça fait quand même très grand et assez lourd, à voir si j'arrive à m'habituer, mais il faut avouer que l'écran est juste ouf. Au niveau du feeling, ça fait vraiment bizarre, on se rapproche plus de l'aluminium des anciens iPhones que du vert de l'iPhone X et XS. Pour l'instant ça n'a pas l'air de prendre trop les traces de doigts, mais il faudra voir l'utilisation. La couleur est quand même vraiment sympa, je dirais que c'est à mi-chemin entre le vert et le gris sidéral. C'est une couleur vraiment sympa dont on n'a pas l'habitude sur les iPhones haut de gamme. Maintenant Apple, si tu m'écoutes, j'adorerais un rouge, genre vraiment. Et puis évidemment il est aussi disponible dans les trois couleurs historiques, l'argent, l'or et le gris sidéral. Alors pour les nouveaux des principales, ça se concentre principalement sur l'appareil photo. On a donc un triple capteur photo avec un grand angle, un téléobjectif et un ultra grand angle. La caméra avant change aussi et passe à 12 mégapixels contre 7 sur le XS et a aussi un plus grand angle pour que vous puissiez faire rentrer plus de personnes dans vos selfies. Il faudra aussi tester le mode nuit qui est ultra prometteur de ce que j'ai pu voir sur internet et puis la technologie Deep Fusion qui sera disponible dans quelques semaines et qui devra encore améliorer la qualité des photos. Et puis l'écran a aussi un meilleur contraste et est encore plus lumineux mais ce n'est pas vraiment flagrant pour quelqu'un qui vient du XS. Par contre ce qui va vraiment changer la vie c'est l'autonomie améliorée. On parle quand même de 4 heures de plus sur l'iPhone 11 Pro par rapport au XS et de 5 heures de plus sur le 11 Pro Max par rapport au XS Max. C'est vraiment énorme pour le coup. A côté de ça il y a évidemment le verre Matodo qui est vraiment très cool une résistance à l'eau améliorée même si ce n'est toujours pas pris en charge pour la garantie et puis la puce A13 qui permet d'exploiter toutes ces nouveautés et celles à venir. Voilà j'espère que ce petit déballage de l'iPhone 11 Pro vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit j'aime à vous abonner parce que j'ai plein d'autres vidéos qui arrivent notamment sur l'iPhone 11 ainsi que sur l'Apollo Acheri 5 et moi je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501